Nous fêtons aujourd'hui le diacre Saint Laurent. Il a offert sa vie jusque dans la souffrance pour le Christ, pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans un monde où les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont un amour de leur vie, quelque chose de terrible. Vous avez remarqué combien aujourd'hui les gens ont peur de perdre leur vie, combien ils ont le souci de soigner leur corps. Pour qui et dans quel but ? La température que nous avons maintenant nous donne une exposition terrible de toutes sortes de corps. Des corps musclés, des corps relâchés, des corps un peu fripés, et des corps remplis de tacs, et beaucoup de corps toqués. Pour qui font-ils tout ça ? Pour eux-mêmes ? Pour leur paraître ? Pour qui et dans quel but ? Nous, croyants, religieux, dans quel but soignons-nous notre corps ? Pour la gloire de Dieu ? Parce que nous avons peur de mourir ? Parce que nous ne voulons pas vieillir ? Quel est le but ? Quel est le but des soins que j'apporte à mon corps ? Quel est le but ? Quel est le but ? Alors qu'aujourd'hui, on nous fait tellement de propositions ? Tu dois manger bio ? Tu dois manger selon Saint-Île-de-Garde ? Tu dois prendre des compléments alimentaires ? Très bien ! Merci Seigneur de mettre tout ça à notre disposition ? Pourrions-nous ajouter ? Pour ta gloire ! Pour ta gloire ! Sommes-nous prêts à dire au Seigneur ? Pour ta gloire ! Celui qui me sert sera où je suis ! Ah Seigneur ! Comme je sais que tu es partout ! Tu as pensé où Jésus se trouve ? Partout ! Avec chaque homme, avec chaque femme, ici et dans le monde entier ! Et Jésus dit, si tu es vraiment mon serviteur, là où je suis, tu seras avec moi ! Je m'imagine qu'à un moment donné, nous vivrons une telle union avec lui, que nous aurons une présence au monde entier ! Saint Laurent a une présence au monde entier ! Seigneur ! Pourrais-tu venir déposer en mon cœur ce désir de soigner mon corps pour toi, afin d'être partout où tu es ? Pouvons-nous lui faire cette demande ? Peut-être que si nous écoutons un peu Saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, que nous avons entendue ce matin, il y a quelques minutes, n'êtes-vous pas impressionné quand saint Paul écrit aux chrétiens de Corinth et qu'il leur dit, « Si vous semez trop peu, vous récolterez trop peu » ? Pour semer, il faut travailler une terre. Il faut lui créer les conditions pour que la semence qui est mise dedans puisse produire ce qu'elle doit produire. Ça vaut le coup, je me dis, aujourd'hui, je clôture cette retraite avec vous. Ai-je semé suffisamment pour que le Seigneur puisse venir, en chacun des participants, trouver une récolte. Je ne suis pas à l'aise. Et je vais prier tout mon retour afin que ce que j'ai semé devienne une bonne récolte pour le Seigneur. Ce que j'ai semé en vous. Ce que j'ai semé en vous, des graines qu'il a données. Car il nous est bien dit que c'est le Seigneur qui fournit la graine. Est-ce que je récolte assez de graines du Christ pour venir les semer en vous par ma prédication, par l'accompagnement que j'ai pu faire auprès de chacun des participants qui en ont émis le désir ? Oui, c'est une responsabilité. Nous avons la responsabilité des graines que nous recevons. Est-ce que nous les gardons pour nous ? Ou est-ce que nous avons le désir de les semer quelque part, en quelque personne ? Oui, Jésus, je désire déposer les graines que tu donnes dans ce essai que tu m'as confié tout au long de ces journées. C'est lui qui viendra les arroser. C'est lui qui viendra les arroser. Et qui veillera sur la manière dont elles vont se développer, ces graines ? Comment allons-nous faire ? Comment allez-vous faire pour protéger les graines qui en vous ont été déposées ? Comment allez-vous les protéger ? En tout cas, évitez tous les lieux, toutes les rencontres qui seront une occasion pour quelqu'un venir semer, de livrer au milieu des graines du Christ en vous. La protection, elle est là. Se protéger de rencontres qu'ils peuvent venir déposer, de livrer en nous. Comme c'est beau ! Comme c'est beau ! Mon corps pour toi ! Ma vie pour toi ! J'accueille tes semences pour les semer. Je fais ce que je peux pour que ton opposé ne vienne pas semer de livrer en nous. Et que toi, tu puisses être heureux de la récolte que tu pourras faire. et que tu pourras peut-être dire à nous tous, ou à quelques-uns, là où je suis, toi aussi tu y seras. Et Jésus, je sais que tu es partout. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...